amis de la vape bonsoir comment allez-vous écoutez moi ça va très bien malgré un rhume grand comme ça mal de gorge grand comme ça mais c'est bien l'été fini ça se voit ça se voit ça se voit que l'été est fini aujourd'hui je viens vous parler d'un ato vieux comme le monde quand même produit par inokin c'est le zénith c'est un ato pif pas fou voilà tout simplement il m'a été envoyé par le temple de la vape merci à eux et c'est un ato si vous connaissez le precisio vous connaissez le zénith pas obligatoirement mais le zénith est un ato bien connu maintenant dispo en deux façons diamètre de 22 mm contenance de 2 ml et en diamètre de 24 mm contenance de 4 ml c'est un ato typique d'une cigarette sincèrement c'est vraiment du tirage purement clope mais attention plutôt côté positif c'est que vous avez différentes résistances 0,48 0,5 0,6 non 0,5 0,8 1,6 c'est des résistances qui tiennent quand même bien je peux l'avouer que ce soit du 50 50 sur du gourmand etc mais même en 30 70 les résistances encaisseront plutôt pas mal l'ato ressemble à ça alors à vous le montrez il ya de la gueule je dois vous l'avouer quand même même si en 24 mm quand même un peu plus stock je trouve est assez sobre ça veut dire que vous n'avez pas des couleurs flash etc non plus vous avez si je me trompe pas en blanc en rouge en noir et en une autre couleur que j'ai dû oublier en violet je pense et le truc que j'adore c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire en revue c'est une chose entre guillemets c'est ce que j'appelle du plug and play ça veut dire changement de résistance je dévisse et je tire voilà ça ça c'est le truc qui a fait que j'adore le zenith sincèrement et aussi son tirage son tirage purement mtl alors au niveau de la rez je vais vous montrer tout ça au niveau de la rez elle se présente comme ça vous avez les valeurs omic qui sont affichées sur la résistance et donc par exemple là celle qui est déjà prémonté dans l'atomiser c'est une 0,5 ohm plage de puissance de 14 à 19 watts alors on va mettre mon petit liquide vétis le petit milkshake fraise ou de chez liquide et eau alors en 6 mg parce que là rien c'est un peu trop bourrin en ce moment on n'oublie pas d'imbiber la résistance hop comme d'hab alors on est sur des résistances c'est des plexus mèche en gros c'est du mèche tout simplement je viens clipser ma résistance je revisse et donc là pour faire le remplissage j'ai juste besoin de fermer l'arrivée d'air un quart de tour pour ouvrir le réservoir et je remplis le modèle que je vous montre actuellement c'est le modèle 24 mm up parce que il me faut tout en grand il faut une grande compense etc hop je rouvre mon arrivée d'air l'avantage c'est que les résistances un billet également très vite ça c'est vraiment son point fort up je les mis sur la ramor pro en accu j'ai mis un petit ami jo que j'ai retrouvé en 21 700 pour être sûr et certain d'être calé au niveau de l'autonomie hop cinq clics pour allumer c'est tout bon et du coup je vais me prérégler à 15 watts pour le début là c'est nickel je vais venir me mettre à 17 watts je vais venir venir fermer la bague d'arrivée d'air c'est nickel les restitutions de saveurs du zenith sont quand même très convenable sincèrement que ça soit sur alors je l'utilisais aussi parce que du coup je l'ai en deux versions je l'utilise beaucoup avec le classique menthe de chez vincent mathieu si tu passes par là bisou à toi qui tout simplement un tabac menthe mais qui passe très très bien que ce soit sur le précision comme sur le zenith et là justement je voulais mettre un gourmand là dedans et c'est vraiment topissime dans le packaging vous avez la première résistance qui vous est prémonté et vous avez une autre résistance en 1,6 qui vous est fourni en plus dans le packaging en sachant que vous avez au fond de la boîte un autre embout voilà un peu plus en forme flûte prix du réservoir en moyenne on tourne sur les 29 90 pour le réservoir ça va largement bien l'inconvénient que je peux trouver à ce petit ce petit zenith que ce soit pour la version 22 mm comme la version 24 mm c'est que si vous n'avez que c'est votre pyrex il n'est pas changeable oui ça c'est un peu l'inconvénient après vous avez juste à rajouter une vape bande donc ça vous évitera au moins de l'endommager et de vraiment le détruire j'ai pas réellement vu de problème de problème de style des fuites intempestifs ou autre vraiment si vous même si vous l'utilisez mal alors quand je veux dire vous l'utilisez mal c'est que vous allez en vous envoyer moins de puissance il va pas réellement fuir instantanément le Zeus fait largement son travail c'est un ato qui est quand même bien connu je me répète mais il fera sincèrement foncer si vous voulez trouver du bon mtl en atomiseur classique je veux parler en résistance résistance industrielle le zénith c'est top sincèrement même pour diminuer vos cigarettes jusqu'à faire pour un arrêt du tabac le 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 zénith excusez moi fera lui très très bien le travail là je les mis en 6 de nicotine parce que le 12 j'avais essayé je le douge l'est sur le précision c'est vrai que avec les maladies qu'on en ce moment c'est beaucoup trop stock là le 6 c'est ce qui passe encore et vu justement vu que l'aérien c'est beaucoup trop hardcore le zénith fait largement son taf alors j'ai trouvé quand même trois inconvénients sur ce sur ce zénith alors ça fait depuis que je le connais ce zénith c'est les trois inconvénients qui restent toujours dans ma tête c'est l'air flow la bague d'air flow je trouve qu'elle n'est pas n'est pas assez travaillé alors je me justifie vous avez les trous d'air flow qui sont là hop le fo le focus c'est fait nickel je m'attendais vraiment à avoir plutôt un gros trou un moyen bah voilà un gros trou et puis ça sera petit si au fur et à mesure et en fait non on a toujours des trous du même diamètre après c'est nous qui avons qui devons juste les régler en fonction de un trou deux trous trois trous quatre trous c'est un point négatif de mon côté deuxième côté négatif le pièce comme je vous l'ai expliqué le troisième côté négatif c'est le design c'est vrai que en 24 mm on tombe sur un ato qui est esthétiquement voilà faut accrocher c'est pas le c'est pas l'ato le plus esthétique au monde un faut vraiment accrocher en tout cas si vous avez le zénith si vous avez testé le zénith dites le moi parce que je veux vraiment avoir vos retours parce que ce zénith je peux rien dire de négatif il est juste top voilà l'idée du zénith est vraiment bien le packaging en lui-même est même bien nickel merci l'ostamplo delvapos pour 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 me l'avoir envoyé cette vidéo sortira sûrement avant le vapexpo je pense pour le pour le vendredi ou même le samedi n'oubliez pas que le dimanche je vous fait gagner une boxe le premier qui vient me voir le dimanche après-midi du coup pour les particuliers ou même les professionnels tu auras je m'adresse à toi tu auras peut-être une boxe je ne sais pas ce que c'est comme boxe alors c'est une boxe que j'aurais utilisé que j'aurais peut-être fait en revue etc mais je la ferai gagner je la ferai gagner directement le dimanche tout simplement également les concours le concours plutôt pour le vapexpo a été remporté par les deux personnes instagram et et facebook donc les vidéos sont en ligne directement encore une fois merci le vapexpo m'avoir permis de faire ce concours que j'ai toujours rêvé de la vie mais voilà en gros je voulais dire tout ça si vous allez au vapexpo bon vapexpo à tous je vous rappelle encore une fois comme l'année dernière faites attention à vos sacs fait attention à vos setups ne prenez pas le set up le plus cher au monde parce qu'il ya des personnes pas très gentils voilà où il ya juste des personnes qui les perdent comme moi oui j'ai déjà perdu une boxe ça fait très 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 c'est pas cool c'est pas très 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 cool En tout cas je vous fais des bisous vous savez amour gloire prospérité faites l'amour pas la guerre on se retrouvera pour d'autres vidéos et puis j'espère vous ramener de très bonnes pépites pour pour après le vapexpo et normalement demain donc du coup le samedi la vidéo du diesel devait sortir cette vidéo aura du retard alors je ne sais pas combien de temps de retard mais elle a été supprimé par facebook alors c'est pas la première la zenith ça fait trois fois que je la retourne donc j'ai des vidéos qui sont supprimés un peu par ci par là voilà mais la vidéo du diesel arrive incessamment sous peu des bisous si vous êtes au vapexpo n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur instagram avec le arrobas mavapendai ou même sur snapchat pour partager tous vos petits kiffes du vapexpo des bisous n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce zenith par ilokin et puis je vous dis à tous une très bonne soirée une très bonne journée un très bonne après-midi une très bonne matinée un peu tout ce que vous voulez et à toutes les personnes qui sont malades force et honneur parce que effet ras le gant et se passe font également les petites les petits bonbons là pour la gorge ça c'est la vie mec et c'est horrible c'est horrible à très bientôt pour de vidéos c'était au